Musique Bonjour, chers téléspectateurs du P.I.O. Décidément, nous habitons un beau coin de pays, orné d'une nature chatoyante et de magnifiques paysages. Malheureusement, tout le monde ne respecte pas ce patrimoine et aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'un grave péril écologique qui menace la santé d'un grand nombre de personnes. Eh oui, le site de Michville est un grand espace de 350 hectares à cheval entre les communes d'Odin-le-Tiche, Rue-Sange, Raidange, Ville-Rue et Ile. La nature s'y est épanouie librement depuis l'arrêt des activités minières en 1986. Autrefois lieu de promenade, on constate cependant qu'en quelques années, le visage du site a bien changé. En l'occurrence, nous avons été sensibilisés par rapport à une publication sur la page Facebook d'Odin-le-Tiche d'Expression Libre. Un commentaire qui nous a alerté sur un problème de pollution sur le site de Michville. Et à ce titre, notre association a été contactée par l'association d'Alexicuita, qui est président de l'association d'Odin-le-Tiche non à la carrière. Il y avait déjà pas mal de dépôts qui étaient sur ce site-là. C'était principalement des déchets d'origine ménagée. Nous avons été alertés récemment par un nouveau type de dépôt. Nous nous sommes rendus sur place pour constater un petit peu l'étendue des dégâts. Et là, nous avons été vraiment très surpris par l'ampleur de ce dépôt qui, depuis quelques mois, prend des proportions vraiment inquiétantes. A savoir que nous avons quand même pu remarquer sur le site des déchets dangereux, vraiment dangereux, type amiant, plaques d'éternite, qui étaient vraiment dans un état de décomposition assez avancé. Nous avons remarqué aussi énormément de bidons, de produits plus ou moins toxiques et même phytosanitaires, qui avaient un grand risque de polluer des sols. Et il y a aussi un autre risque qui est quand même assez majeur, c'est la présence d'huiles usagées en grande quantité, donc tout autour de l'entrepôt et dans l'entrepôt. A savoir qu'au niveau de l'entrepôt, il y a aussi un brûlage à l'air libre de déchets qui est effectué. Ce brûlage est vraiment problématique pour tous les habitants proches de ce secteur, étant donné que quand on brûle des déchets ménagers ou des déchets industriels, il y a en fait une libération de dioxyne et des produits de particules fines qui pénètrent en profondeur dans les voies respiratoires et qui peuvent causer des problèmes respiratoires assez graves. Donc on est vraiment en face d'un problème sanitaire majeur qu'il faut vraiment régler de toute urgence. Un des problèmes aussi, c'est la mise en sécurité du site, car actuellement en fait le site est ouvert aux quatre vents, donc il n'y a plus aucune porte, aucune barrière ou panneau d'interdiction. Donc n'importe quel enfant ou adolescent a manque d'aventure pour se retrouver dans cet entrepôt et être potentiellement en contact de produits toxiques et respirer aussi des produits toxiques. C'est pourquoi nous avons décidé avec Alexis de faire un grand bruit autour de cette affaire parce que manifestement les pouvoirs publics sur place se renvoient un peu la balle et pour autant le problème demeure, voire s'aggrave. Il faut savoir aussi qu'il y a un deuxième problème à régler de toute urgence, c'est l'accessibilité à cette zone. C'est-à-dire que pour le moment, n'importe qui peut se rendre sur place tant que cet accès unique n'est pas d'une manière ou d'une autre sécurisé, le problème va continuer à se poser. Donc dès que nous avons trouvé cette solution, nous avons trouvé cette solution d'entraver l'accessibilité au site, nous pensons que le problème sera en tant de partie résolu, en tout cas en ce qui concerne le dépôt sauvage des ordures à cet endroit. Heureusement, la nature odunoise peut compter sur quelques bonnes volontés pour la protéger. Quant à ceux qui ne pensent qu'à lui nuire, soyez assurés que le maître leur réserve mille et un châtiments exquis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission et d'ici là, tâchez de profiter de la vie à haut d'un le tiche.